Les travaux viennent juste de démarrer. Après l'effondrement d'une partie de cette colline, la chèvrerie de Clara et Nathalie se retrouve au bord du gouffre. Il faut agir vite pour sauver la structure qui abrite leurs 80 chèvres. Ils sont en train d'installer des pieux. Alors ils ont opté pour cette technique parce qu'on ne peut pas faire d'enrochement, parce qu'il y a beaucoup de hauteur, ils ne peuvent intervenir que par le haut, contre le bâtiment. Ils ne peuvent pas intervenir par le bas. C'est des rails de chemin de fer qu'ils ont taillés à 8 mètres et qui vont enfoncer jusqu'à trouver la roche-mer. Après, ils vont mettre des traverses de chemin de fer dans l'autre sens, à l'horizontale, et ils vont remblayer de cailloux. Et comme ça, on va pouvoir récupérer le chemin qui était d'origine de maître le long du bâtiment pour qu'on puisse ressortir les chèvres et reaccéder avec les tracteurs sur le chemin. Six semaines après la catastrophe, Clara revit encore la scène. C'est arrivé dans la soirée du 2 mars, dans la soirée, on était dans la maison et on a entendu un bruit sourd, on pensait que c'était un tremblement de terre, donc on ne s'est pas plus affolé que ça. Et en fait, c'est le lendemain matin, la voisine d'en face qui nous a appelé pour nous dire qu'il y avait un effondrement qui s'était créé. Au début, c'était plus large, ça allait jusqu'où il y a les pieux actuellement. Et au fur et à mesure, ça se rétrécissait petit à petit le chemin d'accès. A cause des pluies ? A cause des pluies, oui. C'était la semaine où il avait beaucoup plu. Et voilà, ça a continué de jour en jour à tomber. Trois phases de travaux vont être nécessaires. Plusieurs milliers d'euros entièrement à la charge des exploitantes. On évalue à 90 000 euros à peu près la totalité des travaux. Il faut savoir que les sols ne sont pas assurés. Alors tout ça, je l'ai découvert. Donc dans l'urgence, des amis m'ont proposé de lancer une cagnotte litchi. On a déjà eu 300 participants. Et aujourd'hui, on est à un tiers de la somme. La vague de solidarité de ces premiers jours a apporté du réconfort à Clara et Nathalie et l'espoir d'arriver à combler le budget de ces travaux.